L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a causé plusieurs pertes en vies humaines. Parmi les victimes, le frère de Victor Pouaoulabou. Ce dernier se souvient encore que les corps de certaines victimes ont été transférés à la morgue du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. Et là encore, les douleurs des familles des victimes montent d'un cran. Le DG qui était là-bas à l'époque, il a dit non. Chacun a quand même son corps allé en tiré. Puis montré après le gouvernement là où se trouve la tombe. Ils ont fini sur 34, ils restaient 7 corps qui n'étaient pas en tiré. Et mon petit frère de 43 ans faisait parmi. J'ai descendu, j'ai dit non. J'ai demandé au DG, devant tout le monde, j'ai dit non. Vous voulez qu'on enterre tous ces morts-là et on va venir faire quoi ? On va faire le toxique avec quoi ? On a refusé de prendre les 7 corps. Il n'a pas gobé, il a dû quitter la salle, il a laissé tout le monde. C'est ainsi que naît l'union des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il s'en suit donc des discussions avec les autorités d'alors qui permettront d'enterrer dignement les martyrs, explique Victor Pouaoulabou. Après cet épisode douloureux, les familles des victimes avaient le sentiment d'être laissées pour compte. Les gens s'en fuitaient, même les blessés qui venaient plus tard pour se faire soigner là. Les gens ne les regardaient pas. Nous sommes devenus comme des mendiants au début. Tu veux voir une autorité, c'est tout un problème. Je dis moi, je ne suis pas venu pour mendié. Moi, je suis venu parce que je suis responsable d'un mouvement qui est en train de libérer le pays. Je ne suis pas venu pour mendié auprès de vous. Aujourd'hui, les familles des victimes sont confrontées à plusieurs difficultés. Descolarisation d'enfants, maladies, décès, problèmes d'alimentation. Dix ans après l'insurrection populaire, les familles des victimes sont persuadées que justice leur sera rendue. Du reste, elles sont confiantes que sous le magistère du président Ibrahim Traoré, leurs problèmes trouveront des solutions. Ils ont déjà créé, ça fait déjà quelques mois, une commission technique qui va s'agir sur tous les dossiers pour le dédommagement. Et c'est là même qu'il a déjà commencé. Nous avons l'espoir qu'Ibrahim Traoré doit pouvoir faire quelque chose pour nous. Le président de l'Union des familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 se réjouit que chaque année, l'État burkinabé commémore cet événement mémorable pendant lequel les Burkinabés sont morts pour un Burkina Faso nouveau, un Burkina Faso de paix, de bien-être et de justice.